C'est parti, on m'annonce là. Tu peux me donner le top, s'il te plaît, 5. Oui, exactement, en direct de cette superbe place de Grandbourg qui accueille un village économique et notamment des artistes de renom pour son festival. Alors, effectivement, les images du concert, on ne les a pas exactement précisément, mais on va pouvoir revivre ces petits instants en croisant ces stars dans des requins. Alors, moi-même, je fais la connaissance et la connaissance surtout de Missier Sadik, qui est visiblement une pointure en la matière de reggae et de dancehall, si je dis bien. Oui, de la dancehall, reggae dancehall. Alors, ça fait longtemps que tu travailles dans ce milieu. Oh, ça fait un moment. Alors, tu es véritablement plébiscité des Guadeloupéens et bien ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous interpréter pour justement permettre aux téléspectateurs qui nous regardent de comprendre un peu en quoi consiste la rythmique, l'identité musicale dancehall ? Bon, l'idée, l'identité musicale dancehall, ça vient d'une génération. Depuis le jeune âge, ça a toujours marché comme ça, ça restera comme ça. Mais on a une identité, il faut qu'on la garde au niveau des Antilles. C'est le reggae dancehall et ça va s'arrêter comme ça. Alors, d'ailleurs, ça tombe plutôt bien, je suis ravi de constater que tu es aux côtés de Jimmy Cliff, ce qui fait une connexion un petit peu, justement, reggae, dancehall. Est-ce que vous avez déjà imaginé travailler en sans-mélo, Jimmy ? How are you ? I'm fine. Je vais essayer de parler français un petit peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait de Reggae Night, juste la petite chanson qui t'a rendu cultissime, en fait ? Non, je l'ai tout donné hier. Ok, donc pas possible de chanter. Alors, qu'est-ce que tu aimes, par exemple, de Missier Sadik dans sa musique ? Le style, les paroles, j'ai eu une traduction. Ok, on va en profiter d'avoir des millions, justement, de téléspectateurs qui nous regardent, Missier Sadik. Je crois que ton vrai prénom, c'est Michael Maragne, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Tu es originaire de la commune de Saint-Anne, j'ai quand même un petit peu bossé le truc. Très concrètement, je suis très ravi de te rencontrer, mais surtout, j'ai très envie de te présenter aux téléspectateurs qui nous regardent, avec éventuellement une petite chanson très célèbre de toi, qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Non, mais... S'il te plaît. Ce soir, je fais le chiot, déjà. Mais s'il te plaît. Non. En avant-première. Faut que je regarde pour les margarantés. Moi, j'aimerais, parce que c'est marrant, je suis tombé sur YouTube en regardant un peu des vidéos, et je suis tombé sur On sait le coup. On sait le coup, c'est comment ? C'est On sait le coup, oui. Ouais. C'est comme ça, c'est prononcé, on sait le coup. Je ne comprends pas. On sait le coup. C'est en créole. Oui, c'est en créole. Il y a une autre chanson qui s'appelle Esquisez-moi. Excusez-moi. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit refrain ? Pas la gué, non. Pas la gué, non. Esquisez-moi. Merci beaucoup, Messier Sadik. Merci beaucoup. Je vous rends l'antenne. Merci.